Vous êtes sur RTL. Après 50 ans, les femmes sont-elles foutues ? Yann Moix, lui, il les trouve invisibles. Et vous ? On est fait pour s'entendre et en direct et ça commence maintenant. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous accueillir en direct sur l'antenne d'RTL. Nos échanges, vous le savez, vont nous porter jusqu'à 16h et je sais que vous aurez beaucoup à dire et à partager sur cette antenne. On a bouleversé le programme de notre semaine, vous l'avez compris, pour vous proposer un thème en lien direct avec une polémique. Une polémique qui a enflé hier, suite à la parution dans le magazine Marie-Claire, de propos de Yann Moix sur les femmes. Je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Elles sont invisibles. Un corps de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Alors au-delà de l'inclination de l'écrivain pour les femmes plus jeunes, ce qu'il ne regarde finalement que lui, c'est sa vision pérentatoire, réductrice et sans appel de la femme de plus de 50 ans qui a choqué, qui a piqué, blessé autant d'anonymes que de personnalités. Mais dans le fond, ses propos, aussi violents soient-ils, reflètent-ils une triste réalité ? Au-delà de 50 ans, les femmes sont-elles mises au banc de la société du désir et de l'amour ? On en parle avec nos invités en direct sur l'antenne d'RTL et avec vous si vous composez le 3210. Axelle Tessandier, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes rédactrice en chef du média Wonder, qui est un média féministe en ligne, présent à 100% sur Instagram, lancé le 11 décembre dernier. C'est dire si vous avez du boulot. Et donc c'est sur At Wonder. C'est intéressant Axelle Tessandier parce qu'il y a vraiment du boulot à faire encore. Et est-ce que vous pensez que les propos de Yann Wax reflètent encore toute cette avancée et tout ce travail qu'il va falloir faire pour faire évoluer les choses ? Alors qu'il y ait du boulot, c'est certain. Il y en a encore. Sur Yann Wax, la tentation de lui tomber dessus est extrêmement forte. Évidemment. Je suis d'accord. Certains y succombent. Oui, oui. Mais ce qui est important, en fait, c'est le jeu. Dans son interview, il ne parle que de lui. En fait, c'est... On l'a entendu sur l'antenne d'AirTL hier. Oui, mais sérieux, quand on lit... Oui, hier soir, il était là. Il était chez Marc-Olivier Faugiel. Et en fait, quand on lit le papier en entier, il ne parle que de Yann Wax, en fait, d'une enfance ravagée dont il ne s'est jamais remis, de son insécurité. Ce que l'on peut comprendre. Voilà, de son insécurité. Et lui-même le dit, j'aimerais sortir de mes schémas, j'aimerais penser autrement, mais je n'y arrive pas. Donc ça ne dit rien sur les femmes de 50 ans, son interview. Ça ne dit absolument rien. C'est un interview d'une malédiction hier sur l'antenne d'AirTL. Oui, cette interview ne parle que de Yann Wax et de sa tragédie, en fait, et des schémas dans lesquels il est, mais ça ne dit absolument rien de la réalité des femmes de 50 ans aujourd'hui, loin de là, d'ailleurs. Alors, ça ne dit peut-être rien de la réalité, mais en tout cas, ça a provoqué énormément de réactions. Bien sûr. Une véritable polémique à laquelle ont participé de nombreuses personnalités. Dans un instant, d'ailleurs, on entendra le témoignage et la réaction de Colomb Schneck qui s'est exprimée sur les réseaux. À vos côtés, Alix Giraud-Delin. Bonjour, Alix. Bonjour, une autre femme invisible. Exactement, mais oui, dites donc, c'est quand même incroyable. Mais je parle, j'ai encore une voix, grâce à Dieu. Vous êtes journaliste éditorialiste pour le magazine Elle, on voit, on se régale régulièrement de vos papiers. Vous êtes déjà intéressée à ces femmes de plus de 50 ans et à leur vie, leur quotidien ? Oui, c'est un petit peu notre boulot au quotidien de parler des femmes de tous les âges. Et pour rebondir sur ce que disait Axel, moi, ce que j'ai trouvé dans cette interview d'Yann Wax, c'est que ce n'était pas très moderne parce qu'au fond, découvrir qu'un homme de 50 ans a envie de femme de 25 ans, si je vous disais que les femmes de 50 ans ont également envie du corps des hommes de 25 ans, ce ne serait pas nouveau non plus. Que des gamins de 17 ans ont envie des mères de leurs amis qui en ont 40 ou 50, tout ça, c'est des vieux trucs. Ça ne me semble pas moderne. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal évolué. On en parlera ensemble. Mais 50 ans d'aujourd'hui, c'est peut-être 70 ans d'avant. Enfin voilà, les choses glissent, évoluent. Donc c'est beaucoup de bruit pour rien, selon vous ? J'ai l'impression, parce que moi, je suis quand même assez attachée à la liberté d'expression. Il n'a pas menti en disant ça. Il a dit ce qu'il pensait. Il y a certainement énormément d'hommes qui pensaient la même chose et de femmes aussi qui préféraient coucher avec des hommes de 25 ans. On va leur demander justement. On avait envie de testostérone et puis d'esprit aussi, évidemment, dans ce studio. Donc on a eu les deux. On n'a personne de Vincent Céspedes. Bonjour Vincent. C'est gentil, merci. Oui, vous êtes la caution mec de cette émission. Philosophe, écrivain, auteur de l'homme expliqué aux femmes, l'avenir de la masculinité que l'on retrouve aux éditions Gélu. Vincent Céspedes, est-ce que vous rejoignez les points de vue plutôt modérés aujourd'hui d'Axel Tessandier et d'Alix Giraud-Denon ? Non, non, moi ça me fout les boules. J'ai envie de casser la gueule tout de suite. Vous n'êtes pas le seul. Ah oui, non, 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 c'est horrible. Non, parce que ce n'est pas... Qu'est-ce qui est horrible ? D'abord, ce n'est pas une star, il y a Ed Wax, ce n'est pas un acteur. Ça va, l'interview, il raconte comment il fait avec son petit zizi. On s'en fout, quoi, complètement. Donc ce qu'il dit, en tant que chroniqueur, c'est quelque chose qui a une portée un peu universelle. Même s'il parle de lui, de lui, de lui, il parle des femmes de 50 ans qui sont invisibles. Il relaie la parole sexiste qui consiste à déconsidérer la femme quand elle n'est pas un objet consommable. On connaît cette parole depuis des années et il ne fait que dire cette parole sans aucun recul critique, sans vraiment nuancer les choses. Donc c'est pour ça que ça fait polémique. La sexualité des uns et des autres ne ferait pas polémique autrement. Axel Tessandier ? La réaction, moi, j'ai eu la même que vous quand j'ai vu les deux extraits qui étaient sur les femmes de 50 ans et puis sur les femmes asiatiques. qui n'est pas le sujet du jour. Bien sûr, mais qui est quand même ratiné aussi. Est-ce que ça rejoint justement cet esprit de consommation dont on parle ? Après, quand j'ai lu l'article, je n'ai pas eu envie de lui casser la gueule. On ne tire pas sur une ambulance et l'ambulance dans l'article, ce n'est pas les femmes de 50 ans, c'est Yann Moix. Le pauvre Choupinet. C'est la théorie du Choupinet, moi, je n'y adhère pas. Moi, j'aurais toujours un peu de compassion, j'avoue. Après, ça n'excuse pas tout, mais c'est vrai qu'il est quand même très, très mal. Les femmes de 50 ans peuvent être mal aussi avec ses propos. Alors, vous l'avez dit, c'est un auteur aussi. Il était interviewé pour son nouveau livre, La rupture, dont il parle. Et voilà, Rompe, pardon. Et donc, encore une fois, dans cette interview, il ne parle que de son malade et comment il provoque la rupture et comment il provoque les coups. Même quand il fait ce genre d'interview, il sait très bien ce qui va se passer. Comme s'il était prisonnier de ce schéma-là. Non, il veut faire polémique pour faire des choses. Il veut faire des choses parce qu'il se rend compte que Michel Houellebecq cartonne en tenant exactement les mêmes propos, en couchant avec des femmes plus jeunes et avec des asiatiques. Et peut-être qu'il a envie de s'inscrire sur cette espèce de veine provocatrice. Alors, en tout cas, ses propos ont marqué l'opinion, ont marqué nombre d'auditeurs et de personnalités qui se sont exprimés. Du coup, on a retrouvé hier sur les réseaux sociaux énormément de réactions, une véritable polémique. Alors, on va préciser, cette émission n'est pas dédiée à Yann Moix. Elle n'est pas sur Yann Moix. On vient de lui faire beaucoup d'honneur, quelque part, en ce début d'émission. Mais nous, on s'intéresse justement à ces paroles. Est-ce qu'elles ont un fond de vérité ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, en 2019, que les femmes de plus de 50 ans deviennent invisibles ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles ne sont pas reconnues à leur juste titre ? Qu'elles sont mises au banc de la société ? Et puis qu'effectivement, après 50 ans, la question du désir et de la sexualité, de la sensualité se pose ? Ce sont les questions, justement, que l'on se pose avec vous jusqu'à 16h. Dans un instant, vous entendrez Colombe Schnack, qui, hier, a réagi immédiatement sur les réseaux sociaux et qui avait envie de s'exprimer aussi sur ce sujet. Et puis, vous pouvez composer le 3210 et on vous accueillera sur cette antenne. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Les femmes de plus de 50 ans sont-elles mises au banc de la société ? Est-ce qu'il y a dans les propos de Yann Moix hier, qui expliquait donc dans le magazine Marie-Claire et qui refusait de s'en excuser hier soir sur l'antenne d'RTL, en direct dans le journal de Marc-Olivier Fogel, qui expliquait donc que les femmes de plus de 50 ans sont des invisibles, que leur corps n'est pas extraordinaire, en deux mots, qu'elles sont privées de sexualité, de sensualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Est-ce que ces propos-là vous ont choqué ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Est-ce que ces propos-là avaient un fond de vérité ? Si Thomas nous écrit « Si une femme de 50 ans avait dit « Je ne suis pas attirée par les hommes de 50 ans, ils sont bedonnants et moins performants », eh bien personne n'aurait relevé. On aurait dit que la femme en question, qu'elle a bien raison d'aller chercher de la chair fraîche. Toujours cet esprit de consommation. On aurait dit aussi, à juste titre d'ailleurs, que c'est son choix de vie et que personne n'a à lui imposer quoi que ce soit. Dans ce cas, dans le cas de Yann Moix, ça devient du sexisme, de l'agisme, ainsi que toutes sortes de mots en isme et en phobe. On en parle aujourd'hui avec nos invités, que sont Axel Tessandier, Alix Giraud-Delin, Vincent Céspedes. Mais je vous propose tout de suite d'accueillir Colombe Schnack, qui va rentrer un peu dans le bal de notre conversation. Bonjour Colombe, bienvenue sur l'Ocranie. Vous êtes journaliste, Colombe, vous êtes écrivain. On a beaucoup entendu parler de votre ouvrage « Les guerres de mon père », parce qu'il a été sélectionné au prix RTL-Lire 2018, c'était il y a quelque temps. C'est chez Stock. Et alors, est-ce que je peux dire que vous avez très joliment revisité l'expression par la moncu, ma tête est malade, il y a l'impression d'Yann Moix ? Oui, peut-être, j'espère. Mais je l'ai dit très joliment. Merci. Ce qui est cool, pour moi, ce n'est pas Yann Moix, c'est Yann Moix qui a des problèmes avec les femmes, avec lui-même, c'est quelqu'un d'un peu triste et solitaire, certainement. Mais c'est les femmes qui croient que c'est vrai, qui pensent qu'après 25, 30, 35, je ne sais pas quelle est la limite, elle change tout le temps, on serait plus désirable, notre corps ne serait pas extraordinaire, comme le dit Yann Moix. On serait plus désirable parce que finalement, on est plus en âge de procréer et que la croix de femmes est uniquement faible pour avoir des enfants. Et moi, je voulais dire, en répondant, en montrant mes fesses, c'est que c'est faux. Ce n'est pas une question d'âge, le désir, la vitalité, c'est une question d'être soi-même et que là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Allez, Jérôme Delain. Moi, j'ai juste envie de dire Julia Roberts, Julianne Moore, Beyoncé, Sophie Marceau. Elles ont toutes 50 ans ou plus. Elles ne sont pas moches. Beyoncé, elle va les avoir au mois d'août. Pas encore, mais on est pour bientôt. Moi, j'ai envie de dire que des femmes de 80 ans, ridées et fripées, peuvent être extrêmement désirables. parce que ce qui compte, au-delà d'une vision pornographique, c'est le mélange de deux personnalités. Donc, même prendre des exemples de femmes bien conservées à 50 ans, pour moi, c'est encore entrer dans le jeu. Tous les âges sont bons tant qu'il y a une relation humaine véritable et des sentiments qui s'échangent. Et tant qu'on est bien dans son âge. Il y a des femmes, l'important, c'est qu'elles soient bien et qu'elles m'aiment. Donc, s'il y a une femme qui a envie de changer sa couleur de cheveux, n'importe quoi, et une autre pas du tout, l'important, c'est d'être bien dans son âge. Et ça, effectivement, ça n'a rien à voir. Foutu pour quoi ? En fait, ça ne veut rien dire après 50 ans. Et beaucoup, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, beaucoup de femmes qu'on admire sont des femmes de plus de 50 ans. Et il y en a de plus en plus. Et de plus en plus. Je veux dire, c'est très, très courant. Elles sont très prédentes. Alors, si effectivement, Colombe, vous avez répondu à une sorte de très joli pied de nez par l'image de vos fesses sur les réseaux à Yann Moix, la réponse qu'apportent certaines femmes est effectivement basée sur cette idée de la séduction, sur cette idée de la sensualité. Marie-Jo nous écrit « Ce petit monsieur ne m'a pas encore rencontrée, c'est pour ça qu'il ne sait pas de quoi il parle ». Et effectivement, beaucoup de femmes, en fait, s'emparent de leur pouvoir, de leur sensualité, de leur sexualité, je dirais, quelque part, pour répondre à Yann Moix. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait ? C'est une façon de revendiquer ce droit encore à ces plaisirs-là ? Oui, c'est ce que je voulais. Exactement, ce que je voulais, c'est que ça s'empare de son corps. Le slogan de féministe de toujours, c'est « Mon corps m'appartient ». Il n'est pas à ton regard, il n'est pas à ce que tu veux en faire, c'est moi qui décide. Et j'essaie de montrer mon corps, je décide que je suis désirable, je décide que j'en ai pas l'amour, je décide que je suis encore belle. C'est moi qui vais le dire, et c'est pas un homme. Et ça me plaît beaucoup que ces femmes réagissent comme ça, je ne la touche pas à ma chouette. Est-ce que vous pensez, effectivement, que la meilleure des réponses, ça passe et par la sensualité, et par l'humour ? Parce qu'on l'a retrouvée dans énormément de messages, Colombschnec. Est-ce que, finalement, ça n'est pas récite de tout ça ? Oui, les réponses, Yann Moix, c'est un peu triste, et les réponses, elles sont toutes très joyeuses. Et c'est vraiment bien. Elles sont, c'est la forme de l'humour. Et c'est Marina Foyce qui nous dit qu'il lui reste un an et quelques mois pour éventuellement avoir la possibilité de coucher avec Yann Moix. C'est super drôle. Et Vincent Cespedes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ces femmes aussi qui utilisent l'humour, c'est-à-dire qui rient finalement d'une situation. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Masha Merrill, et il y a 20 ans, Masha Merrill avait la cinquantaine, et elle a créé les 50e Jubilantes, une association qui vantait le fait que l'amour véritable, la stabilité dans sa vie, c'est après 50 ans qu'on l'a, et on est évidemment très désirable. Et Jubilantes, les 50e Jubilantes, je trouve cette expression absolument magnifique, parce qu'il y a une jubilation qu'on ne peut pas avoir justement avant 50 ans. Isadora Duncan, une danseuse, disait, à l'automne de sa vie, la femme est la meilleure des amantes. Elle enroule son amant dans des cercles de feu. Voilà, il faut vivre cette expérience aussi. Et d'ailleurs, Yann Moix se prive d'un grand plaisir, parce que les femmes, après 50 ans, font tellement mieux l'amour, grâce à la même amanteuse, elles sont débarrassées de tout. Les risques de procréation, elles sont contentes. Et parmi les réponses, justement, parmi les réponses, il y a cette idée aussi que Yann Moix aurait peur des femmes de plus de 50 ans, parce qu'effectivement, elles sont sexuellement plutôt actives, voire dominantes. Il a dit, moi je suis un enfant, je suis un adolescent de 14 ans, donc il est bloqué à ce stade affectif. Et je vous l'ai dit, juste moi je vais donner un exemple, moi ma maman s'est remariée à 60 ans, c'est son plus long mariage, celui avec qui elle a été le plus longtemps. Et j'ai eu une mère qui ne s'est jamais vue, enfin, après 50 ans, toujours dans la séduction, toujours... Elle ne vous parle pas trop de sa sexualité ? Non, non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une autre vie commence, enfin c'est pas du tout... Il y a une autre vie, une autre connaissance de soi, une autre connaissance des autres, d'autres envies dans la vie aussi. Et c'est ultra excitant, ultra positif, je trouve. Comme Pascal qui nous écrit, on donne beaucoup d'importance à ce triste cire. Ma réponse, j'ai 58 ans et un mari de 33. J'aurais vraiment des difficultés, du coup, à aimer un individu comme Moax. Colombe, j'espère qu'on aura le plaisir, on n'attendra pas le prochain coup d'éclat sur les femmes de plus de 50 ans pour recevoir dans ce studio. Donc, on trouvera en tout cas une occasion. Merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne. Et à très bientôt. Salut Colombe. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL Alix Giraud-Delin, journaliste éditorialiste pour le magazine Elle, Vincent Cespedes, philosophe, écrivain et Axel Tessandir, rédactrice en chef du magazine Wonder, sont vos invités jusqu'à 16h en direct sur l'antenne d'RTL. Une petite pensée pour votre maman qui nous écoute, Marie-Dominique. On vous embrasse. Et bon mariage à vous, Marie-Dominique. Vous êtes en direct sur RTL, on rebondit sur cette polémique qui a enflé hier suite à la parution dans Marie-Claire d'une interview de Yann Moix, longue interview, et puis quelques phrases comme ça. Alors, est-ce qu'elles sont sorties de leur contexte ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tout le monde réagit comme ça ? Des phrases en tout cas qui remettent en question les femmes de 50 ans et qui les réduisent au rang d'invisible en expliquant aussi que leur corps n'est plus du tout extraordinaire. Je voudrais qu'on revienne avec vous avant d'entendre Corinne qui va témoigner sur cette antenne de ce qu'elle a ressenti. Vincent Céspedes, si moi je dis aujourd'hui écoutez-moi franchement les hommes de plus de 50 ans ça ne m'intéresse pas je préfère les petits jeunes parce que j'ai pas du tout envie de me réveiller à côté d'un bedonant dans mon lit le matin. Est-ce que vous pensez véritablement que ça va faire le même scandale ? Vous touchez le tabou central si vous le dites vraiment. Le bedon des hommes c'est le tabou central ? C'est impossible. On peut en trouver d'autres. Nous sommes dans un patriarcat qui accepte une chose c'est l'homme beaucoup plus âgé que sa compagne. Ça c'est totalement accepté et il ne faut pas toucher ça. Par contre l'inverse vous avez le mot cougar qui apparaît pour stigmatiser des femmes qui aimeraient des hommes plus jeunes. La femme de plus de 50 ans ne doit pas exister. Pourquoi ? Parce qu'elle fait peur au système. Pourquoi ? Parce que ses enfants c'est fait, c'est réglé. Elle est libre, elle a du pouvoir et elle est d'égal à égal. Et ça, ça fait peur à notre système. Vous ne croyez pas que c'est en train de changer ? Regardez Brigitte Macron qui a quand même Michel Obama qui déplace les foules. Regardez Brigitte Macron elle se fait attaquer régulièrement sur va avec ta vieille etc. Il y a des insultes. Non mais ça c'est pas parce qu'il y a trois crétins qui font des pancartes. Non non, ils sont plus nombreux. En général, les Français l'aiment. Ça a bougé un vrai tabou. Je ne crois pas. Axel Tessandier, est-ce que vous pensez ? Le L peut en parler parce que c'est une de vos meilleures ventes de l'année 2018. Début 2018. Donc non, il y a une fascination dans la société mais dans les conversations en famille, à table on voit que ça a bougé un vrai tabou et je reviens sur les femmes inspirantes ce sont des femmes qui ont plus de ça. Enfin, Michelle Obama tout le monde en parle de qui on a parlé là au Golden Globe la cérémonie d'hiver de Glenn Close de Sandra Haute On n'est pas toutes Glenn Close on n'est pas toutes Michelle Obama mais la projection la représentation c'est extrêmement important dans la diversité dans l'inclusion et c'est une représentation tout d'un coup alors évidemment plus maquillée pas habillée comme nous dans la journée etc mais ça compte quand Sandra Haute 48 ans gagne son Golden Globe pas d'actrice asiatique de cet âge enfin pas d'actrice asiatique depuis 60 ans et 48 ans à Hollywood ça compte Elle pourrait faire elle a encore 2 ans pour plaire à Yann Moix qui sont plus elle est asiatique Non mais c'est extrêmement c'est extrêmement important Vous savez bien que la mode de ce qui est beau est décidée par des hommes et on affiche toujours le corps d'une femme de 20 à 30 ans Alors moi Vous avez l'air où Céline qui devient l'icône de Lancôme tout ça change Revenons au corps si vous le voulez bien Oui d'accord Et les femmes sont inspirées aussi par autre chose Attendez moi l'icône de Lancôme je suis entièrement d'accord mais il faut voir aussi le corps de cette femme et la représentation ça ne représente pas on n'a pas tout le corps de Charlize Théon Oui mais même la législation qui a fait qu'on est obligé de dire quand une photo a été retouchée etc c'est important tous ces choses là ça bouge on sait que toutes ces images là ne sont pas réelles Alors on va donner la parole à Corinne parce que Corinne il y a quelque chose qui l'a choqué hier et je voudrais qu'elle nous explique quoi Bonjour Corinne Bonjour Bienvenue sur RTL merci d'être avec nous Bon que Yann Moix aime les femmes plus jeunes ça à la limite on s'en fout on est bien d'accord ça n'est pas Oui on est bien d'accord d'autant plus que je fais partie des invisibles qu'ils n'aiment pas donc c'est pas du tout un souci Donc vous m'autorisez à donner votre âge vous avez 60 ans vous êtes blogueuse qu'est-ce qui vous a choqué le plus hier ? Alors moi ce qui m'a choqué le plus ce ne sont pas tellement les propos de Yann Moix parce qu'effectivement le corps d'une femme à 20 ans n'est pas le même qu'à 50 ça c'est évident c'est une évidence mais ce qui m'a choqué c'est qu'il relègue la femme à un corps c'est-à-dire à un objet c'est-à-dire c'est-à-dire à de la viande enfin je ne sais pas je suis désolée d'exprimer ça comme ça mais c'est ça qui m'a vraiment choqué parce qu'il n'a pas compris ce que c'était qu'une femme je pense qu'il ne doit pas connaître beaucoup de femmes des vraies d'accord il semble alors dès qu'on essaie de sortir de Yann Moix on revient sur Yann Moix et puis quelque part on aime bien lui en mettre un petit coup quand même au passage mais comme c'est une attaque personnelle face à un individu on réagit de façon personnelle c'est ce qu'on entend je dirais que c'est Corinne elle a pris pour elle aussi mais bien sûr quand elle se prétend elle dit je suis une invisible mais vous ne l'êtes absolument pas vous le devenez si vous laissez Yann Moix vous faire croire absolument alors je suis elle est blagueuse en plus je suis complètement d'accord avec ça puisque moi j'ai créé un blog justement pour les femmes de 50 ans et plus Yann Moix ne parle que pour Yann Moix c'est ça c'est faux et moi je trouve que je trouve que les femmes devraient au contraire s'unir ne pas se laisser discriminer comme ça ne pas se laisser mettre dans des cases des jeunes des grosses des minces je trouve que les femmes devraient au contraire s'aider entre elles et montrer montrer qu'on existe et qu'on est là qu'on est n'importe quel âge qu'on soit n'importe comment qu'on soit belle grande, mince voilà je crois que l'important c'est qu'on fasse une une lutte ensemble enfin une lutte c'est un bien grand mot mais qu'on se mette ensemble et qu'on se rassemble pour montrer à ce genre de goujard qu'on existe que ce qu'on pense de nous-mêmes n'est pas lié au regard de ce genre de personnes Corinne restez avec nous on va poursuivre nos échanges tout de suite en direct tous ensemble sur RTL ne bougez pas Corinne et nous non plus jusqu'à 16h Flavie Flamand sur RTL on est fait pour 100 ans à tout âge les femmes ont leur style et leur beauté nous écrit Sybille il y a de l'ambiance cet après-midi entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL hier on faisait de la philo d'une façon très posée très calme et aujourd'hui on s'insurge on échange on est passionné par le sujet lancé par Yann Moix hier mais il n'est pas question d'Yann Moix il est question des femmes de plus de 50 ans dont Corinne fait partie Corinne vous êtes toujours en ligne avec nous vous nous expliquez que votre douleur à vous lorsque vous avez pris connaissance de ces propos c'est que finalement la femme était réduite à l'état de corps et effectivement je suis d'accord avec vous c'est éminemment réducteur ça n'est évidemment pas à l'image de la femme en 2019 alors vous nous avez aussi proposé vous avez dit il va falloir qu'on bouge ensemble qu'on se fasse entendre alors il y avait Alix Giraud-Delin qui était prête à vous rejoindre mais on va lui laisser la parole prête à vous rejoindre mais je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent se mettre ensemble contre ça moi je suis très touchée par la véhémence de Vincent Céspedes qui est à ma droite parce qu'on est trois femmes dans le studio et un homme et le plus énervé sur l'affaire Yann Moix c'est largement lui nous on était là en disant bon il a dit une connerie c'est pas grave et Vincent il était foudrage donc il y a aussi des hommes qui sont pas du tout de cet avis là Vincent Céspedes en fait parce que ce n'est pas l'avis personnel de Yann Moix c'est une parole qu'on appelle le sexisme qu'on appelle l'agisme ça a été dit par un de vos auditeurs l'agisme c'est quoi ? c'est la discrimination en fonction de l'âge c'est comme le racisme c'est pareil donc lui dans sa parole il cumule les trois trucs il cumule le racisme les asiatiques sont comme ci comme ça il cumule le sexisme les femmes c'est un bout de chair c'est de la viande le verbe aimer doit être conjugué au corps et il cumule l'agisme au delà de 50 ans c'est plus consommable donc il a les trois choses et l'agisme le sexisme et le racisme c'est pas la vie personnelle ce sont des courants qui traversent la société et la vision notamment des jeunes qui se forgent les femmes sur les réseaux comme Tinder et autres disent c'est quand on doit tricher sur notre âge parce que dès qu'on met 45-50 ans les hommes ne veulent plus de nous c'est horrible de compartimenter les âges au lieu de faire de l'amour ce que c'est vraiment c'est-à-dire une puissance de mélange humain et je donne rendez-vous à nos auditeurs vendredi en direct à 15h sur l'antenne d'RTL on parlera justement des applications de rencontres et en se demandant s'il y a un âge limite effectivement pour aller séduire et bâtifoler sur les réseaux Corinne vous restez avec nous je vais vous présenter Nicole qui à mon avis va vous rejoindre bonjour Nicole bonjour soyez la bienvenue sur RTL merci d'être avec nous alors Nicole vous avez entendu Corinne s'insurger contre cette idée qu'une femme est réduite à l'état de corps et vous avez un mot qui vous a vraiment choqué aussi alors moi il y a un mot ça rejoint un peu ce que dit Corinne c'est le mot invisible parce qu'effectivement c'est en partie vrai les femmes de plus de 50 ans il y a peu de temps on nous appelait un peu les ménagères de plus de 50 ans sont quand même assez invisibles et elles devraient effectivement réagir vraiment pour que effectivement ça ne soit plus le cas c'est un petit peu mieux aujourd'hui Flavie mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire même par rapport à nos filles effectivement il faudrait s'unir il y a un petit peu mieux avant les crèmes l'anti-âge étaient vantées par des filles de 20 ans ça change il y a plus de femmes aux cheveux gris maintenant c'est vrai mais il y a encore beaucoup beaucoup d'injustice à ce niveau-là 6% des rôles sont confiés à des femmes donc c'est peu même si on voit Nathalie Baye Catherine Deneuve etc il y a quand même un malaise quand même dans tout cela Nicole vous avez essayé de vous exprimer vous puisqu'on a fait votre reconnaissance à travers une chaîne YouTube que vous avez montée quelles ont été les réactions quand ils ont vu que vous aviez plus de 50 ans et que vous alliez sur un média dont on aurait pu penser qu'il n'était réservé qu'aux YouTubeurs de 20 ans alors j'étais la seule et je n'avais pas 50 ans j'avais déjà plus de 60 ans oui et ben voilà on me disait cache-toi la vieille ou tu nous fais honte retourne à tes fourneaux et j'ai eu maintenant j'ai beaucoup moins alors effectivement depuis le temps comme j'étais la pionnière j'ai pris aussi du caractère mais j'ai beaucoup beaucoup moins de commentaires comme ça mais quelquefois quand on parle de moi dans la presse on met par exemple Nicole mamie de 8 petits enfants et youtube mais je suis ça aussi c'est réducteur Alex Giraud-Delin vous savez il y a peut-être une chose qui peut nous faire beaucoup de bien quand j'ai vu l'interview d'Yann Moix ça m'a fait penser à une vidéo qui avait tourné sur internet l'année dernière de cette humoriste américaine qui s'appelle Tina Fey je ne sais pas si vous la connaissez et le titre de cette vidéo c'est My Last Fuckable Day ce qui très élégamment se traduit mon dernier jour de baisabilité pardon mais c'est la traduction et en fait c'est cette Tina Fey qui va fêter avec ses copines à Central Park le jour où son agent lui a dit maintenant tu es trop vieille pour susciter du désir donc elle le fête au champagne en disant génial maintenant j'ai plus besoin de m'affamer de faire du botox ma vraie vie va commencer et cette vidéo My Last Fuckable Day je vous engage à la regarder je vais la regarder tout à l'heure on entendra le témoignage d'Élise dans ce sens-là justement je parlais de la représentation tout à l'heure sur l'invisibilité c'est vrai alors ça bouge un peu comme vous le dites oui ça bouge un peu et on le voit et des personnes comme vous qui avez les projets que vous avez c'est extrêmement important parce qu'en fait passer les trolls passer les premiers qui vous disent avec la haine d'eux-mêmes qui se transmet sur vous enfin je n'ai même pas envie de répéter ce dont vous avez parlé finalement maintenant vous avez créé une communauté vous avez créé de l'inspiration vous avez créé quelque chose de très important pour les femmes et la fin de l'invisibilité ça commence avec des projets comme vous ça commence avec nous en fait oui c'est de s'emparer finalement exactement et de dire mais non je ne suis absolument pas invisible et oui j'ai plein de choses à dire et oui on compte dans cette société et c'est aussi porté porté par nous c'est important de les motiver mais c'est sûr exactement et donc vous portez un rôle d'inspiration de rôle de modèle qui est extrêmement important parce qu'il y a un effet de projection sur vous qui est essentiel en fait et une joie qui est communicative et qu'on peut retrouver sur le blog d'une provinciale pour vous Corinne et vous Nicole donc c'est bel et bien dans votre peau oui c'est ça et votre chaîne Youtube c'est Nicole Tonnel tout bêtement très bien et bien merci à vous deux d'être intervenues sur cette campagne merci Flavie pour ces bons sujets merci beaucoup Corinne on vous embrasse du côté de Montpellier merci beaucoup Nicole vous saluerez tous les habitants de la Bôle et puis vous restez à notre écoute jusqu'à 16h parce que ça continue on vous embrasse au revoir Vincent Céspedes vous faites battre les cœurs sur nos réseaux sociaux les femmes se réjouissent de votre présence dans cette émission pour les défendre comme j'aime ce que dit votre invité masculin nous écrit Michel les invités féminines sont là aussi Axelle Tessandier et Alix Giraud-Delain on parle donc de l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans est-ce que les propos de Yann Moix avaient un fond de vérité dans Marie-Claire on s'est intéressé aussi à la publicité parce que vous nous parliez il y a un instant aussi des égéries des parfums des grandes marques qui aujourd'hui ont plus de 50 ans alors qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans ont vanté les mérites des crèmes raffermissantes et anti-rides avec des visages de jeunes femmes qui n'en avaient absolument pas besoin on va accueillir Vincent Grégoire sur cette antenne il est tendanceur et il va nous expliquer un petit peu cette position des femmes dans la consommation et la publicité bonjour Vincent bonjour alors est-ce qu'on est vraiment des invisibles ? non pas vraiment au contraire il y a toute une une troupe de femmes de 50 ans qui rayonnent qui sont hyper charismatiques qui sont en train de chambouler les règles du jeu c'est ça et qui justement vont à l'encontre de ces jugements un peu un peu difficile au contraire il y a des Jennifer Aniston des Gwyneth Paltrow des Sophie Marceau toutes ces femmes qui sont heureuses et qui rayonnent et qui justement prouvent que non la femme de 50 ans elle est plus neutre elle est plus sur la touche au contraire elle est très épanouie c'est marrant les quincadeaux vous connaissez ça ? oui les quincadeaux c'est celles qui ont divorcé qui recommencent à faire la fête non ? oui c'est ça ou quand les enfants sont élevés les ados sont partis mais ils ne partent plus cher ami c'est bientôt le retour de Tanguy d'ailleurs sur les salles de cinéma les mères de 50 ans elles les mettent dehors aussi au bout d'un moment elles se disent mais je veux du temps pour moi je veux en profiter je veux vivre ma vie j'ai encore plein de choses à faire c'est la valeur de l'expérience qui fonctionne justement en termes de communication une femme de 50 ans est une femme de sagesse une femme d'expérience une femme qui a un certain pouvoir une femme qui a bourlingué qui a vécu des choses qui a des tas de choses à dire des tas de choses à transmettre et qui a aussi envie d'apprendre des choses donc on n'est plus dans cette période de neutralité où on était un peu sur la touche un peu comme des remplaçants sur un match de foot plus vraiment très jeune pas encore trop vieille un petit peu entre deux donc non au contraire il y a encore plein de choses à faire elles sont visibles les femmes de plus de 50 ans selon vous ? elles sont de plus en plus visibles mais en douceur l'idée c'est pas de rentrer dans le système de rentrer dans le non il n'y a pas de posture agressive au contraire tout ça se fait avec harmonie avec plénitude avec sérénité et montrer que voilà les aléas de la vie leur amène sagesse et harmonie il y a une forme d'apaisement en effet parce que c'est vrai quand on a 50 ans la question des enfants qu'on en ait eu ou pas est réglée on sait qu'on n'en aura pas après ce moment là donc ça s'est fait en général on a trouvé le métier qu'on avait envie de faire parfois on peut changer souvent également on a eu un parcours amoureux qui nous permet de savoir exactement ce dont on a envie ou pas ce qui nous convient ou pas donc je trouve qu'il y a une forme de douceur dans cette connaissance de soi-même qu'on a acquise moi qui ai 37 ans il y a plein de choses que j'envie en fait cette espèce de connaissance ne plus se forcer à dire oui quand on a envie de dire non se connaître au fur et à mesure des expériences j'ai beaucoup plus de gens qui m'inspirent de ce côté là que du côté de la jeunesse en fait par rapport à ça et je trouve ce que vous avez dit intéressant parce que j'ai 50 ans il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire à découvrir et pas seulement dans la séduction par rapport à son rapport aux hommes mais d'ailleurs je pense qu'il ne faut enfermer aucune femme seulement là-dedans dans la séduction vous voulez dire oui entre vins comme si parce que là les réactions sont beaucoup je continue à séduire je continue à séduire mais oui elles sont attaquées sur leur pouvoir nous aussi mais à 20 ou 30 ans aussi on le vit comme ça mais on n'est pas que ça on n'est pas obligé on n'existe pas que par ce regard là Vincent Cespedes le problème c'est le formatage du masculin comment on formate les esprits mâles à ne pas aimer la femme au-delà de 50 ans c'est un vrai formatage et il y a des paroles dissonantes je pense à trois chansons je pense à Serge Redjani la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps je pense aux vieux amants de Brel oh mon amour mon doux mon tendre mon mère n'oublions pas c'est le vieux amant ça c'est beau le but de la vie c'est d'aimer et de se mélanger la focalisation sur l'apparence est une focalisation qui vise à empêcher la rencontre taboue d'un jeune homme avec une femme mûre c'est cette rencontre qui est taboue pourquoi ? parce que la femme mûre va dire tu sais tout ton package de virilité à la noix tu n'en as pas besoin avec moi on veut rendre l'homme viril guerrier conquérant et la femme de 50 ans n'est plus dans ce jeu là et on veut empêcher la société veut empêcher absolument Harold et Maud le jeune homme et la femme mature ça bouge un peu générationnellement parce que par exemple si on demande aux hommes de 18-24 ou de 18-30 ans s'ils sont féministes une majorité disent oui ils n'ont plus envie de se laisser enfermer dans ces représentations en dessous de 30 ans c'est facile d'être féministe on n'a pas le pouvoir c'est très difficile de rester féministe après 40 ans quand on a du pouvoir et qu'on dit c'est à une paire de couilles c'est à toi que le pouvoir va t'échoir non mais là ils n'ont plus envie de se laisser enfermer dans une représentation attendons de voir 40 ans juste Vincent ils n'ont plus envie de se laisser enfermer dans une représentation de la masculinité qui les fatigue aussi et ça ça se sent vachement Léhela Slimani a très bien écrit là-dessus donc ça va bouger il y a quelque chose de générationnel aussi là-dessus j'en suis sûre et certaine j'en doute fort mais MeToo m'a donné de l'espoir on remercie Vincent Grégoire de l'agence Nelly Rodi merci Vincent on n'aura pas le temps de le développer mais j'étais en train en vous écoutant de me dire mais en fait ces femmes là qui vendent les mérites de produits dans la publicité qui sont des appels ce ne sont pas forcément des produits pour les hommes ce sont principalement elles s'adressent aux femmes en fait elles rassurent les femmes mais elles ne sont pas forcément des produits d'appels aussi pour les biens de consommation sur les hommes elles s'adressent à leurs égales souvent c'est ça c'est bien ça donc ça reste quand même une histoire de femmes merci beaucoup Vincent Grégoire à bientôt à bientôt merci d'être intervenu au revoir alors après 50 ans vous le disiez Axel Tessandier en antenne donc c'est une deuxième vie en fait non mais ça peut ce que je veux dire ça peut si on se l'autorise et on parlait des joies de l'après-divorce non ben oui ça existe mais oui bien sûr mais si on se l'autorise si d'un coup on se retrouve face à soi-même et on se dit mais voilà je suis avec moi je peux m'écouter parfois on doit se dire on doit avoir confiance en soi se dire mais cette ville-là je la mérite j'en ai envie j'en suis tout à fait capable j'ai encore envie de faire plein de choses je pense qu'il y a aussi des choses on s'interdit on croit que c'est plus possible alors que ça l'est en fait quand on change sa vision de la vie et bien autour de soi tout se transforme un peu aussi Vincent Céspedes ce qu'il y a de tabou dans la femme de plus de 50 ans c'est qu'elle a compris que le couple était une arnaque ça c'est très très sélicieux pas toujours la plupart des femmes qui ont divorcé à 50 ans et qui retrouvent leur liberté leur joie arrête d'avoir un bonhomme sur le canapé ou un bonhomme à torcher un bonhomme c'est un peu cliché elles sont heureuses moi je vois une immense deuxième vie des femmes qui ont divorcé qui disent le couple on va changer on va inventer autre chose et ça la nana de 20 ans 30 ans est encore endoctrinée au couple elle a besoin de se libérer après pour plus réinventer le couple c'est une autre émission mais l'injonction vous y invitera Alix Giraud-Denard avant d'accueillir Elie sur cette antenne l'injonction à refaire un couple je trouvais moins pesante aujourd'hui il y a beaucoup de femmes divorcées ou veuves qui ne se remarient pas et ça ne gêne strictement personne ça gêne les hommes vous parliez tout à l'heure Axel Tessandier de ces réactions de ces femmes qui répondent principalement sur le registre de la séduction c'est parce qu'elles ont été attaquées sur ce registre-là donc elles répondent dessus il en est une qui trouve que l'invisibilité sous-entendue par Yann Mouax est un refuge c'est Élise elle est sur l'antenne d'Hertel on a peu de temps mais je voulais vous entendre entendre votre point de vue sur cette question bonjour Élise Thiebaud bonjour alors l'invisibilité c'est une sorte de retraite dans ce qu'il y a de plus confortable c'est-à-dire à un moment donné pouvoir vivre tranquillement et ne plus être régi par cette idée de la séduction permanente oui ça a été pour moi en tout cas un soulagement parce qu'à partir du moment où on n'est plus le centre de l'attention dans cette espèce de course à la séduction à la sexualité à la performance où on n'attend plus puisqu'on est en train de glisser en dehors de ce que Virginie Despentes appelle le marché de la bonne meuf et bien finalement on peut se recentrer sur soi-même relâcher la pression et se concentrer sur ce qui est le plus important sur l'amour sur des sensations sur des choses plus subtiles moi en tout cas cette disparition de la pression du regard de l'attente de la performance à la séduction et à la sexualité qui est une forme de rapport de pouvoir m'a été un bonheur absolu Élise c'est parce que vous en étiez arrivé à ça dans votre esprit dans votre cheminement de pensée ou est-ce que c'est vraiment le passage des 50 ans qui vous a autorisé à ça ? je pense que c'est un développement personnel lié oui oui effectivement à mon expérience et au fait que j'avais aussi la chance de vivre à ce moment-là et toujours aujourd'hui une relation amoureuse et des relations amicales extrêmement fortes et belles comme probablement jamais auparavant dans ma vie d'accord ok mais si je peux me permettre concrètement vous avez fait quoi ? qu'est-ce que vous avez lâché ? Vous faites plus de sport ? Vous mangez du chocolat ? non en fait vous n'avez plus envie de séduire c'est ça ? vous ne vous sentez plus dans ces codes qui voudraient qu'une femme soit séduire non mais Alix on peut prendre ça de soi on va laisser répondre Élise parce qu'on a peu de temps Élise je vous en prie répondez je me suis effectivement un peu plus écoutée je me suis moins maquillée j'ai fait alors ça ne veut pas du tout dire que j'ai renoncé à la séduction à la sensualité ou à la séduction dans mes relations amoureuses mais que je le faisais d'une manière qui était beaucoup moins contrainte j'ai abandonné des idées de modèles davantage voilà c'est plutôt dans ce sens là ah oui complètement mais en même temps alors Vincent Cespedes vous entendez le témoignage d'Élise elle aurait pu le faire à 30 ans elle aurait pu le faire non parce qu'à 30 ans il y a une pression à la beauté exactement coordonnée par toute la société des femmes qui jouent le jeu sans avoir réfléchi à ce jeu et bien sûr des hommes et cette pression à la beauté fait que la femme doit se faire elle-même un appât pour l'homme c'est la mission de la femme tu dois être belle pour les hommes tu dois t'offrir aux hommes ça c'est très inconscient très ancré toutes les fictions amènent à ça tous les films amènent à ça la plupart du temps et c'est une vraie un vrai carcan social qui empêche en fait les relations d'amour parce qu'en fait il est question de séduction mais on oublie la vraie notion qui est la notion d'amour qui elle est trans âge qui est sans frontières et c'est peut-être à ça qu'il faut revenir pour libérer la femme de ces pressions-là il faut juste revenir à ce que c'est l'amour moi je trouve intéressant Élise ce que je trouve intéressant c'est que on n'est pas du cliché vous avez arrêté de prendre soin de vous mais vous le faites différemment vous le faites pour vous et ça je trouve que c'est très libérateur c'est très différent que de le faire pour quelqu'un pour la société pour les hommes et c'est vrai que les pressions intégrées ça c'est très juste le 36 dans lequel on va absolument rentrer on pense que c'est pour soi et là il y a des différences culturelles encore une fois je ne vais pas parler de ma vie mais moi mon ex-mari est norvégien mon ex-mari est norvégien et je dois dire que la société patriarcale latine et la société matriarcale scantinale ça a été un choc des cultures il y a quelque chose que nous on a intégré dans la société latine qui sont assez dingues sur notre rapport à la séduction très jeune en fait avec les hommes et c'est une société extrêmement d'ailleurs il s'appelle il s'appelle toujours qu'elle qui veut dire celui qui garde le chaudron et sa soeur c'était Vigdis celle qui part en guerre et donc tout était complètement inversé et aussi non mais c'est vrai ma vie chez les vikings non mais ce que je veux dire c'est Vincent ce que vous avez dit sur les soumissions enfin les choses qu'on a intégrées en pensant qu'on le fait pour nous mais en fait on est soumis à ce regard-là en permanence c'est très juste on remercie Élise d'être intervenue sur cette antenne on aura peut-être l'occasion d'échanger davantage un autre jour ceci est mon sang petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font c'est votre ouvrage aux éditions La Découverte super titre on vous embrasse Élise Thiebo merci merci au revoir Axel Tessandier vous nous raconterez vos histoires et votre vie dans les pays du nord une autre fois mais en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation on retrouve donc le média féministe en ligne présent à 100% sur Instagram adwonder merci beaucoup merci à bientôt merci Alix Giraud-Delin on vous retrouve très prochainement de toute façon c'est chaque semaine dans le magazine Elle avec joie merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Vincent Céspedes toutes les femmes vous adorent l'homme expliqué aux femmes l'avenir de la masculinité c'est chez Gélu merci beaucoup Vincent d'avoir accepté notre invitation et notre compagnie aujourd'hui c'est pas si désagréable d'être entouré de femmes vous aimez ça voilà demain dès 15h en direct sur RTL nous parlerons des parents solos voilà on va revenir sur un rythme peut-être plus calme et de confidence tout de suite voici Laurent Ruquier avec à sa charge une palanquée de grosses têtes moi je vous embrasse je vous remercie pour votre fidélité vos réactions sincères et je vous dis à demain je vous remercie je vous remercie je vous remercie